salut les copains c'est sylvain de blc aujourd'hui une petite astuce une petite aide du support il se peut que dans moyen de paiement lorsque vous faites un virement et que vous avez automatisé l'envoi des virements auprès de la banque et ainsi de suite avec notamment vos contrats il x il ya un petit article d'ailleurs sur ce qu'est un contrat ibix pour ceux qui ne le savent pas il se peut en tout cas que dans cette je vous puissiez avoir un message d'erreur qui globalement vous dit que le le message c'est celui là c'est aucune transmission ne correspond aux critères définis donc si vous avez ce message d'erreur là dans moyen de paiement aucune transmission ne correspond aux critères définis je vous invite à suivre la procédure suivante tout simplement pourquoi vous avez ce message je vais changer d'écran pour plus il m'envoie un peu voilà vous avez ce message et ce message pardon tout simplement parce que dans le menu fenêtre personnalisé répertoire ici votre répertoire de communication qui est inscrit dans sedge n'est pas le même que le répertoire de communication qu'il va y avoir dans sedge direct on va ouvrir sedge direct ensemble et on va voir comment résoudre ce problème on va aller dans le transfert bancaire on va retourner nos services et dans nos services ici on va pouvoir par exemple retrouver pour les virements c'est pas vous voyez le chemin ici de communication qu'on va pouvoir retrouver donc là j'ai bien le des deux points sedge communication et ensuite derrière je vais avoir du émis reçu traité et erreur je crois c'est pas erreur mais bref c'est pour tous les fichiers qui sont en erreur et donc là je m'aperçois en tout cas que le des sedge communication correspond bien avec ce que j'ai dans sedge des sedge communication d'accord donc si vous avez cette erreur pas ça semble assez simple de le résoudre vous le modifiez soit ici à la racine directement de sedge direct soit vous le modifiez directement ici à la racine du répertoire communication maintenant petit alerte il se peut que dans sedge vous fassiez ici si la modification de l'emplacement des fichiers que vous alliez pointé ça sur autre chose que le répertoire standard qui me semble se situe historiquement dans ces deux points programme data sedge direct et communication quelque chose comme ça et si vous le changez vous manuellement que vous fermez sedge que vous rouvrez sedge et que vous avez à nouveau l'ancien répertoire qui est venu remplacer celui que vous avez modifié et bien tout simplement c'est parce que vous n'avez pas accès à la modification sur la base de registre et du coup il va falloir le faire manuellement dans la base de registre donc pour le faire c'est pas très compliqué vous allez lancer ici windows vous allez taper reg edit r g e d i t pour aller dans l'éditeur de registre donc bien sûr ici il faut être administrateur pour pouvoir avoir accès à cette partie là donc si vous ne l'êtes pas il faut demander les accès ou bien que votre informaticien le fasse ou alors demander à votre intégrateur sedge qu'il vous aide dans cette manipulation ensuite on va aller dans la partie alors je crois que c'est dans hk local machine on va aller dans software on va aller dans ou 64 32 nodes on va retrouver ici la partie sedge et on va prendre la partie ses bases et ici vous voyez j'ai bien mon répertoire communication qui va être ici et là je vous invite à l'heure à venir mettre ici votre chemin standard celui que vous souhaitez modifier donc pour moi le des deux points cette communication en faisant ça et en fermant votre registre votre éditeur de registre alors à ce moment là vous pouvez faire message le rouvrir et là votre votre chemin ne changera plus voilà la petite la petite astuce du jour à savoir donc comment répondre à ce petit message d'erreur qui est je vous le répète aucune transmission ne correspond aux critères définis quand vous faites un soit un virement c'est pas soit un fichier de prélèvement peu importe le type de fichier en fait on s'en fout tout simplement le fichier que vous envoyez et bien le service qui correspond à ce fichier là le répertoire de destination du répertoire communication n'est pas le même dans cette jeu direct et et dans moyen de paiement voilà pour la petite astuce j'espère que la résolution va être toute simple pour vous si toutefois c'est pas le cas vous laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo ou bien vous nous rejoignez dans notre discord dans le discord dans notre communauté dans laquelle et bien vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez auxquelles vous allez retrouver et bien énormément de réponses voilà c'était Sylvain de BLC j'espère que tout ira bien pour vous à bientôt ciao et